Bonjour à tous, on révise pour le brevet des collèges 2024 avec le sujet ici, Asie, du 18 juin 2024. On est face à un QCM, à chaque fois il y a 4 propositions, ABC ou D, une seule est exacte, et aucune justification n'est demandée. Bien sûr, moi je vais expliquer pour que vous puissiez répondre si ça ressemblait à ça. Donc on est parti avec une première question sur les nombres premiers. Question très simple, lequel de ces 4 nombres est premier ? Il faut connaître bien sûr la définition d'un nombre premier. Il faut savoir qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Autrement dit, il possède exactement 2 diviseurs 1 et lui-même. Donc regardez, quand on prend 21, 21 c'est 3 fois 7. Donc ça veut dire que dans les diviseurs de 21, vous avez déjà 1, vous avez 21, mais vous avez aussi 3 et 7. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de diviseurs, donc 21 n'est pas un nombre premier. Ensuite, le 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il a un seul diviseur positif. C'est 1, donc vous pouvez l'enlever. Le plus petit des nombres premiers, c'est 2. On commence à 2, ensuite c'est 3. C'est bien de connaître le début de la liste. 3, 5, enfin 2, 3, 5, 7. Après on passe à 11, etc. Alors, ici 54, vous le connaissez, c'est dans l'étape de multiplication. C'est donc 9 fois 6. 54 égale 9 fois 6. Donc il y a trop de diviseurs. Vous avez 1, vous avez 54, mais vous avez aussi 9, vous avez aussi 56 et il y en a d'autres. Donc il n'y a pas 2 exactement. Ça élimine, il ne reste qu'un c'est 37. Effectivement, si vous connaissez vos nombres premiers, 37 en fait partie. Donc réponse C. Question 2, l'air total du patron d'un cube d'arrêt de 5 cm est égal à quoi ? Donc un cube, vous connaissez. Là, c'est l'air du patron. Le patron, c'est quand on déplie le cube. Vous avez tous déjà fait des patrons de cubes. Ça donne... Il y a plein de modèles différents, mais il y a le modèle ici, connu. Une sorte de croix. D'accord ? Avec ici, 4 carrés qui sont en vertical. Il faut de toute façon 6 carrés. 6 carrés qui font tous des carrés 5 par 5. D'accord ? A chaque fois, on a 5, 5. Et donc chacun fait 5 fois 5, 25 cm². Parce que vous savez que l'air d'un carré, c'est côté fois côté. Donc ici, vous avez 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Vous avez donc 6 fois 25 cm². 6 fois 25, 4 fois 25, ça fait 100. Ça fait 150 cm². On regarde, il y a effectivement une réponse qui correspond. C'est la réponse B. Donc pensez bien. Le patron, il y a cette forme. Il y a d'autres formes. Ça, c'est la forme la plus classique. Mais à chaque fois, vous aurez donc les 6 faces qui sont toutes des carrés 5 par 5. Et donc, ils font toutes 25 cm². On multiplie par 6. Question troisième forme factorisée de 4x²-9. Et alors, ce que je vous conseille, si vous ne connaissez pas vraiment directement la réponse, mais vous allez développer les propositions qu'on vous fait. Donc ici, on va faire 4x-3 fois 4x plus 3. Et donc, c'est la double distributivité. Donc on va faire 4x fois 4x. 4x fois 3, moins 3 fois 4x, moins 3 fois moins 3. Ça donne quoi ? Regardez, 4x fois 4x, ça fait 4x fois 4x. Ça fera 4 fois 4. 16x². Et déjà, ça ne va pas parce que nous, des x², vous voyez, on a 4. Donc ça ne va pas parce qu'après les autres termes, on aura donc 4 fois 3x. Donc ça fera 12x, moins 3 fois 4x, moins 12x. Et moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Donc on a ici trop de x². Il y en a 16x². Donc on fait bien attention. Les 12 s'éliminaient bien. Mais là, on avait un problème. On avait trop de x². Donc on peut éliminer la première. Donc si on a bien compris ce qui s'est passé, on a presque tout ce qu'il faut. On a bien le moins 9. Les x ont disparu. Donc il y a un petit problème au niveau du 4x. Donc c'est pour ça que la réponse B, regardez, 2x moins 3, fois 2x, plus 3. Quand on va développer, on aura 2x fois 2x. Mais 2x fois 2x, ça fait 2 fois de 4. Ça fera 4x². Là, c'est bon. C'est ce qu'on veut. Ensuite, 2x fois 3, ça fera 6x, moins 3 fois 2x, moins 6x, moins 3 fois 3, moins 9. Et regardez, les termes ici s'annulent. 2 fois de 4, il reste 4x². Parce que x fois x, je vous rappelle que ça fait x². Et on a 4x², moins 9. Donc la réponse B, elle est exacte. Donc on n'a pas besoin de vérifier les autres. Alors 2x moins 3², ce qu'on appelle une identité remarquable, à moins b². Si vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser la double distributivité. La même chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Contrairement au cas précédent, on aura 2x fois 2x. Donc ça fera 4x². 2 fois moins 3, ça fera moins 6x. Moins 3 fois 2, ça fera moins 6x. Moins 3 fois moins 3, ça fera plus 9. Donc vous voyez, on n'a pas du tout moins 9. On a plus 9. On a ici les x qui ne s'annulent pas. Il me restera moins 2x. Et ici, on aura 4x². Donc ça ne marche pas non plus. De toute façon, on sait que c'est la réponse B. Et quand on développe la réponse D, on a un problème. C'est aussi une identité remarquable. Tout comme la réponse A et la réponse B, on pourrait développer avec des formules. Mais sinon, regardez, quand je fais 4x moins 9 fois 4x plus 9. On a 4 fois 4. Déjà, on a 16x². Ça ne va déjà pas. Et après, on aura en plus moins 9 fois moins 9. Ça fera moins 80 le carré de 9. Donc vous voyez que ça ne va pas du tout. C'était donc la réponse B. Un écran de télé est au format 16 neuvième. 16 2.9. Qui signifie que la longueur et la largeur sont dans le ratio 16 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un ratio ? Ça veut dire qu'ici, j'ai essayé de faire quand même un rectangle correct. Donc imaginez, ça c'est votre télé. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la longueur. Et là, la largeur. Le ratio 16 9. Eh bien, ça veut dire qu'ici, vous pouvez avoir un tableau de proportionnalité. Si vous avez longueur et largeur, ici vous mettez un 16 et ici un 9. Et vous avez ici proportionnalité. Donc nous, on connaît la longueur. Donc on connaît grand L. D'accord ? Donc ici, grand L vaut 110. Donc on a ici un tableau de proportionnalité. On peut faire ce qu'on appelle la recherche de la quatrième proportionnelle. Règle du produit en croix. Donc on a ici 110 fois 9. Qui va être égal à 16 fois L. Un petit L, la largeur. Donc ici, il va falloir que je divise par 16. On a donc 100 fois 9 divisé par 16. Vous voyez qu'on trouve 61,875. Donc, A égale à 61,875. Qui est à peu près égale à 62 centimètres. Donc, encore une fois, on est content parce qu'il y a une réponse qui s'en approche et qui est exactement ici. 62. Donc on peut continuer. On est sur la médiane d'une série. Alors la médiane, qu'est-ce que c'est ? C'est une valeur pour laquelle la moitié des élèves sont en dessous ou égale et l'autre moitié au-dessus ou égale. Donc quand une série a un nombre impair de données, c'est simple. C'est celle qui est au milieu. Vous avez deux qui seront avant, deux qui seront après. Donc il faut mettre tout ça dans l'ordre. Donc on regarde la plus petite. Donc 3,4. Ensuite, la deuxième, 3,67. La troisième, 4,1. Ensuite, 4,23. Et 4,5. Donc vous voyez qu'ici, on a cinq données. Ça, c'est deux plus petites. Les deux plus petites valeurs. Ensuite ici, les deux plus grandes. Vous voyez que comme on a un nombre impair, il y a une note qui est toute seule au milieu. Eh bien, ça s'appelle la médiane. Et donc ici, médiane. Notez M, E, D. Donc 4,1. C'est la réponse B. On a terminé ce petit QCM. Voilà.